Il y a plusieurs, en fait, il y a une discussion aussi à établir peut-être avec votre mère sur qu'est-ce qui est possible pour vous de faire et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est possible ou qu'est-ce qui pourrait être fait aussi autrement afin que ce soit vraiment très agréable pour toutes les deux. Est-ce que vous avez suggéré un autre type de sortie ou est-ce qu'il y a un endroit où aller magasiner où ça pourrait être léger pour vous, agréable, à l'extérieur, prendre une marche ou peu importe la façon. Sinon, de quelle façon, si jamais votre engagement auprès de votre mère est de la rendre heureuse et est de l'accompagner dans ses sessions de magasinage à chaque semaine, la proposition, ce serait au lieu d'utiliser constamment votre passé pour créer la prochaine expérience de magasinage, voyez dans quelle énergie vous pouvez être maintenant. Parce que bien souvent, toutes nos expériences sont littéralement calquées sur l'expérience précédente. On pourrait même faire le parallèle avec des relations. Si ça a été désagréable avec une personne telle à un réveillon et que vous retrouvez cette personne-là l'année suivante, vous allez déjà porter le bagage de qu'est-ce qui existe pour créer déjà peut-être même des tensions avant même d'avoir ouvert la porte. Alors, pourriez-vous juste expérimenter et si je n'avais aucun souvenir et si je ne me rappelais pas de qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière et que je profitais pleinement du moment présent parce qu'on est confidente, on est copine, on est amie, on passe un temps agréable ensemble, de quelle façon votre énergie et vous et votre corps et votre cœur pourriez vous présenter à cette session de 10 magasinage. Est-ce que vous voyez la perception et dans le corps et dans l'énergie la différence que ça fait? Qu'est-ce que ça crée? Et si vous n'aviez aucun point de référence avec l'expérience précédente pour créer quelque chose de complètement nouveau et voir dans le moment présent comment ça peut être agréable pour vous. Et si le besoin il y a de mettre différentes limites ou d'exprimer à votre mère que c'est peut-être un peu trop pour vous, que c'est trop ardu, que vous auriez envie peut-être de vous déposer avec elle autrement, pourquoi ne pas l'aborder aussi simplement que ceci? Ou de proposer même une session de magasinage en ligne ou de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. Est-ce qu'on pourrait y aller une journée sur deux, une semaine sur deux? Alors de baisser vos barrières et d'exprimer si divinement votre ressenti, votre recevoir, vos sensations, vos émotions auprès de votre mère. Ou sinon est-ce que vous pouvez l'écourter? De quelle façon pouvez-vous jouer avec tout ceci? Sachant très bien que votre mère va vous aimer autant, que son âme vous apprécie, vous remercie, que tous les guides sont là, vous regardez en admiration pour ce que vous faites dans cette expérience-là. Et vous pourriez vous poser la question suivante et c'est vers là qu'on m'amène. Quel est le cadeau derrière ceci? Quel est l'apprentissage? Quel est le trésor? Comment puis-je élever ma conscience encore plus avec ceci qui me pèse? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même? Qu'est-ce que ça m'apprend sur la relation avec ma mère et moi? Et est-ce que vous vous êtes promis que vous étiez pour la sauver? Et depuis combien de vies vous êtes-vous prouvés? Depuis combien de vies est-ce que vous vous êtes dit que vous étiez pour la sauver? Parce que des fois, on porte une charge qui est très lourde. Parce que quand on fait des vœux, des promesses, des serments, c'est pas juste bon pour cette vie-ci. Ça se traîne de vie en vie. Alors peut-être avez-vous promis à votre mère que vous étiez pour vous en occuper pour l'éternité dans une autre vie. Juste voir si vous avez des serments. Et juste nous dire aussi, si jamais vous écoutez ce segment-là, comment ça vibre à l'intérieur de vous? Est-ce que vous avez juré à votre mère que vous étiez là pour la vie, pour toutes les vies? Et si oui, est-ce que vous êtes prête simplement à révoquer tous ces vœux-là? Tous ces serments? Oh! Beaucoup plus d'espace qui se crée dans ma poitrine. Je ne sais pas si vous le percevez vous aussi. Alors, sans porter toutes les attaches des autres vies, qu'est-ce que vous pouvez créer maintenant dans cette vie-ci? Et avec quels mots, quelle énergie, quelle fréquence, quelle vibration pouvez-vous vous exprimer et connecter avec votre mère dans une présence au-delà de ce que vous n'avez jamais réalisé? Merci d'avoir regardé cette vidéo !